Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universe 4 avec le Kongo. Et avant toute chose, avant que j'oublie, on va s'occuper de notre petite Kongolais scrimée. Ah bah non on peut pas, je voulais voir, parce qu'on m'avait conseillé effectivement de le libérer en tant qu'état client, ce qui a l'air tout à fait rentable, mais je peux pas le faire tant qu'on est en guerre. Et je pense que je pourrais pas le faire parce qu'il n'y a pas de connexion à la capitale, mais on verra ce que ça donne. Si ça vaut le coup, sinon elle nous fait pas chier, la Kongolais scrimée, c'est tout à fait rentable. Donc pour l'instant pas d'emmerdes. D'ailleurs j'ai bien envie de lui foutre un fort, ça serait peut-être un peu abusé. Bon du coup on en était où ? Ici on avait maté une rébellion et on était en train de se reposer sur le Caire tranquillement. Ici on avait fait sortir un mec du truc et il fallait qu'on fasse le tour du monde pour aller là. Donc bon bah on a une armée qui se balade, elle sert à rien d'autre. Ici on est en train de prendre de l'attrition et ça m'enmerde. Il y a pas un endroit où on pourrait mettre beaucoup d'hommes, genre 50 000 hommes là, un truc du style. Beauf. Pas proche en tout cas, ça a l'air d'être 43 le plus rentable, donc on va aller à 43 c'est pas grave. On était du coup de nouveau en guerre, je rappelle, contre l'anglais. Dans une guerre totalement circonstancielle. Donc on va prendre nos colonies. Pas de soucis, ça leur appartient vraiment du coup ? Je ne comprends pas. Ah oui elle est vraiment tombée, d'accord ok, c'est devenu un territoire vierge. Ah les enfoirés, et ben c'est pas grave. Ça, ça nous appartient. Du coup il va peut-être faire la même là, j'imagine. Nos colonnes sont même pas encore arrivés donc. Mais bon, il est en train d'embarquer des gens ici. Ce qui sous-entend qu'il va probablement débarquer quelque part. Ah bah oui, il est en train de débarquer ici 40 000 hommes, il débarque où ? A Benguela, très bien. Alors là par contre, il va falloir qu'on prenne cette armée là, j'ai envie de dire. Qu'on prenne un mec capable et qui trace. Qu'on passe en marche forcée. Pourquoi je ne peux pas me mettre en marche forcée ? Parce que je me déplace. Et qu'on trace à la capitale, en avant. Donc là, nos forts vont enfin servir à quelque chose normalement. Il va débarquer là et se retrouver coincé. Ici, il ne se passe rien. On est tout seul dans cette guerre cette fois. On va passer en vitesse 2 quand même. On avait une armée ici qui était en train d'aller traverser pour aller s'occuper de Gibraltar. Ah merde, on a perdu un homme d'état. Portée coloniale, constitution des réseaux d'espionnage, amélioration des relations, c'est de la merde. On va dégager ces deux là en espérant avoir mieux. On a un soulèvement. Où ça ? Tunis. Ok, ça va péter là. Donc on a cette armée là qui est disponible. On va commencer à la faire revenir par là d'ailleurs, tranquillement. Alors ici, il y a du rouge. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est la Transoxienne. Pas de stress. Ici, on a une petite flotte autrichienne qui se balade. Dawasir s'est retiré de la coalition contre nous. Parfait. Pendant ce temps là, on n'est pas en guerre le temps que nos trèfes se terminent. On a des guerres à mener et on a largement de quoi s'occuper. Notre annexion avance, du coup un peu moins vite puisque notre conseiller est malheureusement décédé. Ah, et là on est bloqué. Fait chier. On va surveiller s'il décide de se casser ou pas. Mais euh... Je pense que ouais, avec ses neuf bateaux, il n'a pas besoin de se presser. Il va rester là pour nous bloquer tout simplement. Un conseiller, est-ce qu'on a des gens bien ? Efficacité commerciale ? Ouais bah... C'est pas ouf mais on va peut-être partir là-dessus hein. Après, c'est pas des mecs qu'on pourra améliorer donc euh... Non, ça fait chier en fait. Ça fait chier, cassez-vous les mecs. Il y a peut-être moyen d'avoir quelqu'un d'intéressant quand même à un moment. Bon bah ici on va guetter, s'il y a un moment où on peut passer. On s'en occupera. Ici il a débarqué, ça l'avance bien. Euh... On va se tirer d'ici en speed. Avant qu'il ne me rejette à la mer parce que euh... What ? Connexion perdue ? C'est une blague ? Non ! Mon succès ! Pourquoi on est passé en hors ligne ? Alors ça c'est la loose. Jeu ? Que fais-tu jeu ? Ah ! La partie n'a pas pu être sauvegardée. Bah c'est pas grave ! Jeu ? Qu'est-ce que tu fous ? Ok, il me fait flipper ce con là ! C'est très très énervant ça comme bug. J'espère que le succès ne sera pas foiré parce que ça me mettrait un petit peu colère. Comme dirait l'hôte. Voilà ! Un plus trois réputation diplomatique. Allez, on prend. C'est parti. Quoi d'autre ? Ici il n'y a plus de bateaux. On va se mettre même en marche forcée et on va se faufiler en douce. Il nous faut dix jours pour traverser. Ah putain, il se pointe instantanément. Forcément. Non, il se tire. Non, il se tire pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a un blocus alors qu'il n'y a pas de bateaux ? Ah, il y a trois bateaux anglais. Allez, on trace. On trace, on trace, on trace. Si on traverse, on pourra brûler le reste du pays. Ce sera très très intéressant. Ouais putain, il fait chier. On va rester en marche forcée ici. On va essayer de se faufiler. Il va falloir que j'aille voir là ce qu'il se passe. Ok, il commence un siège. On va donc lui sauter à la gueule. C'est des collines, c'est parfait. Ici je pense qu'il va jouer au chat et la souris avec nous. Allez, 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 allez. Il s'est cassé là ? Ah mais non, il y a une autre flotte qui est déjà là. Ah putain. Ah oui, il y a l'énorme flotte grande bretonne qui est dans le coin. Ah putain. C'est la loose là. On va aller regarder un peu ce combat. Il est en train de se tirer. Bah je vois pas bien où tu vas te tirer. Donc on va le poursuivre. Parce qu'il va pas aller très loin de toute façon. On a besoin de points puisque à cause de cet enfoiré on a même pas pu prendre d'objectif de guerre. Grande Bretagne occupe Poso. Ouais, bah forcément. Et puis ça lui appartient directement en fait. On va le rappeler, ici notre colon, il sert à rien en fait. Ouais, il récupère la colonie, c'est même pas occupé quoi. C'est ouf ça. On va rappeler nos colons, ça sert à rien de s'emmerder. On va l'écraser à l'ancienne. Un grand coup de latte. Ah, ici je vois qu'il n'y a plus de flotte. Allez, on trace. Il y a une petite flotte marocaine qui va peut-être aider deux secondes à tenir la ligne. Oh bordel. Allez, avec un peu de chance on va pouvoir les repousser. Alors, on a une révolte à Tunis, on s'y attendait. On avait une armée qui était là pour s'en occuper. Ici. Alors ici on les a défoncés. Mais ah ouais, on est... Nos troupes sont... J'aurais pas cru qu'on serait aussi puissants même contre les... Contre les anglais, mais de fait visiblement c'est le cas. Alors ici. Ah, ici il a réussi à gagner la bataille navale. On va essayer de tracer. Allez, allez, allez. Ah, il y a un combat qui arrive. Fait chier. On passe. Ah, on n'a pas pu. Eh merde. Ah, il est relou là-dessus. Mais bon, on lui a défoncé ses troupes. C'est déjà une bonne nouvelle. Ici. On va faire ça. Et on a donc une armée qui ne sert à rien, qui se détache, qui va se pointer par là. Est-ce qu'il a l'air d'emmener des troupes ailleurs d'ailleurs ? Il a débarqué sur aucun autre front. Ici il avait embarqué des troupes, mais c'était juste pour faire chier mes colonies. Donc... Pas de stress. Ici il y a beaucoup de rouge. Mais c'est son... C'est sa flotte. On va se concentrer sur ce coin-là, puisque pour l'instant... On ne peut pas faire grand-chose d'autre. On essaye de réussir à trouver le petit intervalle de temps où passer. Les superatistes tunisiens ont pris le contrôle de Thinis. Ça ne va pas durer. On peut jeter un oeil quand même. Mais voilà, notre armée est en train de se pointer. En fait, notre armée là-bas, elle est où ? Il n'y a toujours pas moyen de faire plus rapide ? Ah bah si voilà. On peut traverser là maintenant. On va aller se poser direct sur ce fort, parce que pourquoi pas. On n'a plus de général d'ailleurs ici. On va remettre lui. Ici on leur saute dessus. Ici. On ne peut toujours pas passer. Après c'est pas grave. Le principal et l'unique intérêt de cette guerre, c'est d'être en guerre pour qu'il ne puisse pas soutenir l'indépendance. Donc s'il faut qu'on reste en guerre avec lui jusqu'à la toute fin de l'annexion du Maroc, on le fera. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est une guerre qui ne nous coûte strictement rien en plus. Mais alors vraiment que dalle. Même vu qu'il n'a pris que des colonies, je pense qu'en terme de l'astitude de guerre, on doit être... voilà, on s'en tamponne totalement. On a perdu deux colonies. Voilà, trois colonies. Ça va, on survivra. Ici on se fait les rebelles vite fait. On a un autre soulèvement. Où ça ? A Hyr. Et à Jima. Les gens rigolent à Jima. Pourquoi ? Quelle drôle d'idée. C'est où ? C'est dans la carte diplomatique ? Non, pas l'opinion. Toc toc, l'agitation. C'est ici que ça gueule ? Putain les gars, vous déconnez ? Bon bah vu qu'ici ils ne peuvent plus s'entraîner, vu qu'il y a plus de général. On va se répartir. Et c'est là aussi que ça gueule un peu ? Mais c'est pas Jima ça. Dépendance de Jima, il y a quatre provinces. Sidamo. Ça c'est géré. Arcee c'est géré. Walaya c'est géré. Et... Adia. Adia c'est ça. Ah ouais, il y a 0, d'accord, ok. On va envoyer quelqu'un quand même. Ça devrait permettre que ça gueule pas trop. Bon bah par contre à Hyr, ça va péter. Il n'y a pas trop moyen de faire autrement. Mais euh... Alors eux tout seuls, ils vont peut-être en chier. On va les envoyer là. Et eux, on va les envoyer ici. Tranquillou. Ça c'est quoi ça ? Les Fanatics Sunnites. Ah oui, on convertit. Enfin, pas nous mais le Maroc convertit. Pas de soucis. Ici, on a défoncé ce qui traînait. Ici on peut passer. Ah non, on peut pas passer. On peut pas passer. Oh le Maroc a sorti une flotte de 43 navires là. Sans déconner. Avec des navires de transport, intéressant. Est-ce qu'on peut embarquer chez eux ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Non. Non. Mariage Royaux avec le Maroc est rompu. Ah bah on va le refaire. Parce que ça augmente la loyauté. Les Mariages Royaux. Bon après, ce qui serait cool, c'est qu'il nous débarque d'autres troupes. Parce que de toute façon, on va le défoncer s'il fait ça. Cette flotte là, qu'est-ce qui est fou ? Il y a 16 navires de transport. On pourrait essayer de faire des trucs. Ici on a une armée de la Transoxiane qui glande. Bon, rien de fou. Là il a chassé l'armée, enfin la flotte marocaine. Bien évidemment. Alors, ah putain. Les mecs qui apparaissent en plein là, fait chier. Alors que justement, vu qu'il est en train de s'occuper des autres, on pouvait peut-être passer. Et lui va arriver à trop tard. Fais chier. Bon, il va s'occuper de ses fanatiques lui. Faut bien qu'il fasse un peu le taf de temps en temps. Alors ici il s'est tiré. Ah mais il y a de nouveau une flotte qui arrive. Qui arrive au détroit de Gibraltar. Elle arrive trop tôt. Il est rapide avec ses bateaux, c'est ouf. C'est tellement la violence. Ouais, bah tu l'es fini. Tu seras gentil, Maroc. Alors l'Autriche a soldé les armées de mercenaires. Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il faut ? La Corée, ici. Ah, il y a une belle armée de la Transoxiane qui traîne. Faut qu'on fasse un peu attention quand même. L'Autriche a soldé des armées. Mais je vois pas bien comment elle va me les envoyer en fait. Qu'est-ce que tu fous là toi ? Poin de toi un peu. Ah oui, bah non. Ça doit être le reste de l'armée qui est en train de se faire recruter. Du coup, viens là. Viens là, viens là. En termes de limite terrestre, on est comment ? On est pas si mal. En termes de blé, on est comment ? On peut faire mieux. Donc on va faire mieux. Ici, ouais, voilà. Tu l'es finie, tu seras gentil, merci quoi. Les partisans ont pas envie de me faire emmerder avec ça. Alors, est-ce que les Jimans ça va mieux ? Ouais, les Jimans ça diminue, c'est parfait. Donc, haïr. Bah, haïr, ça va gueuler. Alors, est-ce que ça vaut le coup de lâcher de l'autonomie ? Ouais, ça rapporte rien. Allez. On va lâcher de l'autonomie à haïr. Ça rapporte que dalle. Donc autant que ça ne nous fasse pas chier. Et on va continuer de guetter ici. C'est pour l'instant le seul intérêt de cette guerre. Normalement, où qu'ils débarquent, de toute façon, il faudra un moment avant de... Avant de pouvoir faire des choses vraiment intéressantes. Parce qu'on a des forts un peu partout là où il faut. Ici, on arrive enfin à Keshe. Qu'on va pouvoir s'occuper de... De faire ce siège. Qui devrait aller, je pense, assez vite. Voilà, 21%. Fort level 2. Ça va tomber très vite. Ici, il se passe des trucs, on s'en fout. Ici, il se passe des trucs, on s'en fout. Ici, on peut passer et il n'y a aucun bateau qui est en train d'aller vers là. Allez, allez, allez. On trace, on trace, on trace. Il y a même le Maroc qui a même sorti quelques bateaux au cas où. Oui. Oui, on est passé. On est passé, je ne sais pas si on est passé. On est passé, je crois. Les provinces légitimes, c'est très bien, mais ce n'est pas le sujet. On est passé. Parfait. Ok, donc là, on a 40 000 hommes sur le terrain. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui permet déjà de faire des sièges et de mettre une tatane aux armées anglaises qui voudraient nous emmerder. Ça, c'est toujours une flotte. Rien qui débarque. Pas de stress. De toute façon, on a cette armée-là pour gérer en cas de besoin. Il nous manque encore des hommes, mais ce n'est pas grave. Alors, Kesh est tombé. Parfait. Du coup, la capitale, c'est la suite. On va donner ça à la Russie, on s'en fout. Il nous faudra un endroit où on peut se poser. Où il y a de quoi piller tant qu'à faire. Par exemple à Thermèse. Ok, maintenant qu'on a ce qu'il faut là, on a l'objectif de guerre. Donc on va pouvoir commencer à faire du point. Sans parler de baisser son envie de faire la guerre, mais on va pouvoir commencer à faire du point. Et lui faire un petit peu de lassitude de guerre. Faillite d'un marchand. Ouais, bah non, on va l'aider. On comprend que ça coûte. On va l'aider, quoi. Bon, après les points diplomatiques, c'est toujours un peu le drame. Ah, même le Maroc a réussi à traverser. Parfait. De justesse, mais il a réussi. Donc là, on va pouvoir commencer à se faire un peu plaisir. Je ne sais pas s'il y a des troupes ici. C'est une possibilité. Donc on occupe Thermèse et on va piller Thermèse même. Ici, on va se poser nos fesses là. Petit fort de level 2 de merde. On va essayer d'assiéger le seul fort de la zone. Et puis après, on ira tranquillement par là. On peut passer là ? Ouais, on peut passer là. Donc le Maroc va s'occuper d'assiéger le reste. On peut même lui demander de le faire d'ailleurs. Maroc. En avant Maroc. En avant Maroc. Je m'occupe du siège avec mes généraux compétents. Rien encore. Je ne suis même pas sûr que ce soit un général compétent. Ouais, si, il est plutôt compétent. Ça va. Ici, on a déjà tout pillé. Dis donc. C'est la violence. On va passer là. Bon, après, il pourrait prendre des trucs. Genre, s'il débarque des trucs là. Ou sur diverses colonies. Des îles et tout. On ne pourra rien faire. Mais bon. Au pire, tout ce qu'il fera, c'est nous mettre un petit peu de lassitude de guerre quoi. C'est pas... C'est pas trop trop gênant. Parfait. On avance de 11 par mois. Il va être temps que ça se termine parce que nos points diplos prennent cher. Je sais pas si on prendra pas le... Le détroit de Gibraltar. Ça pourrait être intéressant. C'est quand même une province, bon, pas ouf. Mais... Qui nous permettra typiquement de traverser sans être emmerdés. Même si, bon... C'est pas trop le thème de la game. Ah, ici, il y a du monde ici. Je sais pas pourquoi on les voyait d'ailleurs. Grâce au bateau français, probablement. Il y a des belles armées directement en Grande Bretagne. Bon, la Transoxienne... Je sais pas bien pourquoi elle résiste encore, elle. Ici, on a bientôt fini de piller. Ouais, c'est de la province de merde, globalement, après. Lisbonne est tombée. Parfait. Bon, on va aller là. Le Maroc qui continue, tant bien que mal, de sortir des bateaux. Mais avec une réussite assez mitigée, forcément, face à l'anglais. Oh, mais dis donc, il y a une armée anglaise, quoi. On a perdu notre impératrice consort. Alors, il a l'air d'aller à Séville. On va le poursuivre, le monsieur. Donc, en tant que préviens de chez ce qu'on sort, on s'en fout. Je le dis pas tout haut, mais j'en pense pas moins. Parfait, on va le choper. Donc là, 15 000 hommes, il va se faire défoncer. Je sais pas bien ce qu'il espérait. Peut-être que je ne le vois pas. D'ailleurs, ça a failli être le cas. Ah, je vois ici du rouge sur la carte. Ah oui, il y a une force expéditionnaire qui a traversé. On va donc immédiatement aller s'en occuper. Alors, il est en train de s'occuper d'assiéger des Pulse. Et le Pulse, on n'a rien à foutre. Donc, la bataille de Séville, c'est fait. Donc, la suite de la bataille de Séville, c'est assiéger le Pays Basque. La Bourde. Ici, on récupère le canon qui nous manque. Il y a d'ailleurs, il nous manquait peut-être plus qu'un canon, non ? On n'avait pas d'autres troupes ici, non ? Et on va aller défoncer la tronche des envahisseurs. Les conversions. On va passer un petit peu à des sunnites pour changer. Allez, c'est parti. Ils ne sont même pas 40 000. Même s'ils se regroupent, on va les défoncer. Ah, le Pulse commence peut-être à se bouger. Non, même pas. Il a déplacé son unité d'une province, quoi. En mode oui, peut-être, éventuellement. Ici, on a le miroir, ok. Ah, le Maroc arrive là, quoi. Mine de rien. Il faut lui accorder ça. On dirait que la Transoxiane revient de la Corée. Ouais, il n'a pas dû l'atteindre parce que... Quand même une petite lassitude de guerre, mais... Normalement, la Transoxiane va peut-être lâcher l'affaire aussi, hein. Parce que bon, c'est pas tout ça, mais on a autre chose à foutre. Ça, c'est pillé, ça. Alors, la suite. Tiens, ça, on peut mettre 42 000 hommes ici, et en plus, il y a du papier. C'est peut-être moyen de... De piller des trucs. Ah, mais il y a un fort ! Oh, il est déjà en train de l'assiéger. Bon, on va le faire le tour, hein. C'est pas pour le truc que ça nous coûte. Alors... Donc ici, on s'est occupé de la force expéditionnaire. On va là-haut. La suite de l'action, c'est là. C'est de la merde, tes forts Pulse, là. Ah non, mais c'est pas un fort, c'est une capitale. Ok, c'est pour ça que c'est de la merde. Ah, on a un petit trou, là, dans notre défense. Enfin, un trou. Sans me parler, hein. Parce qu'on a quand même une armée... Il n'y a même pas de commandant. C'est la teuf, quoi. Le problème, c'est qu'avec toutes ces flottes, ça nuit beaucoup à la lisibilité. C'est ça qui est chiant. De la carte. Alors, est-ce qu'il va tenter d'aller reprendre des trucs ? J'ai l'impression qu'il y va, quand même. C'est intéressant. On est descendu à 96% ici, c'est parfait. Donc là, il n'y a plus qu'imposer la religion qui joue. Tous les autres, c'est compensé. L'ensemble des vassaux, ça va diminuer quand le Maroc va être annexé. Donc on n'aura plus qu'à claquer un petit peu de prestige. Et on sera bien. La tech diplo, bah, la tech diplo, ouais, on prend du retard, forcément. À force de faire ça. Parce qu'on ne peut pas taxer un peu de... 50 points, là, c'est pourri. On pourrait faire ça et taxer un peu de puissance admin. Euh, la diplomatique. Il leur faudrait plus d'influence, par contre. Accorder un titre d'amiral, beauf. Un maître de la monnaie. On s'en tamponne, non ? Ouais, on s'en tamponne. Bon, on va prendre les chars du Nouveau Monde. Il faudra toujours 100 points de gagné. Voilà. C'est pas ouf dans le contexte, mais c'est toujours ça de pris. Ici, c'est du bateau, toujours. Ici, on va reculer au Kef, histoire de pas être trop trop visible. Là, le siège, ça se passe tranquillement. Voilà, là, il s'est regroupé. Il commence à sentir le pâté. Il se barre, visiblement, même. La bourre est tombée. Parfait. Next. Hop. Alors, guerre impérialiste russe contre la Transoxiane, c'est fait. On a perdu énormément d'hommes. Enfin, pas nous, en l'occurrence. On a gagné quoi ? On a gagné 96. On a gagné un de prestige. Ouais. Mais on a gagné surtout plein de points de faveur avec la Russie. Et ça, c'est cool. Bah, du coup, rentrez, les gars. Retournez, je sais pas, moi. Par exemple, là. La place, ici. Il y a complètement la place. Vous pouvez vous entraîner, par contre. Ici, c'est géré. Les rebellions, parfait. Alors, à nous. Oh, il a redébarqué 20 000 hommes. Ça va devenir un petit peu plus la violence. Vous, ça serait bien que vous passiez en marche forcée. Histoire de venir renforcer un peu. Nous, on va aller se poser sur la capitale et on va commencer le siège. 63 000 hommes, 63 000 anglais. D'ailleurs, on va pas se poser sur la capitale, vu que... Vu qu'il y a déjà notre allié qui fait le siège. On va observer ça d'un peu plus loin. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de détacher une armée, cette armée-là ? Ouais, elle protège un peu cette côte en même temps. On va plutôt détacher une armée qui, ici, va bientôt servir à rien. A savoir celle-là. Et on va tranquillement la faire se déplacer. Donc là, je sais pas ce qu'il va faire, mais il va être bloqué par le fort. Il y a un moment, il y aura pas le choix. Attends, c'est de la merde, ces territoires. On peut se poser là pour pas trop souffrir de l'attrition. Le siège de Chartin, c'est fait. Faut que je demande au Maroc de faire des sièges, visiblement, parce qu'il ne les fait pas. Hop, Maroc. 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 Allez, hop. Nous, on s'occupe des châteaux. Le Maroc, il s'occupe du reste. Ici, personne n'a débarqué, c'est nickel. Ici, on va attendre là. On va se regrouper de façon à faire un gros tas. Et on va aller titiller un peu les soixante mille anglais. On va demander éventuellement aux alliés de s'attacher, même s'il n'est pas trop dans le thème, notre pote là. Ah là, il s'est vraiment regroupé. Allianz sur le point d'être rompu avec la Russie. Moins 1013 ? Pourquoi ? Euh... A quel honneur ? Allié d'un rival. Veux nos provinces. Ah ouais, il veut vraiment beaucoup la Crimée, quoi. Euh... Ouais, bon, on va lui vendre. Bon, après, c'est pas que voilà, mais c'est quand même triste. Alors, c'est ouf. C'est ouf, vendre une province. On peut pas parce qu'on est en guerre, merde. Est-ce qu'on peut améliorer nos relations ? Ouais, un peu quand même, hein. On va envoyer quelqu'un améliorer un peu les relations avec lui. Est-ce qu'on peut éventuellement l'influencer ? Non, c'est une grande puissance. Est-ce qu'on peut lui faire un don ? On pourrait lui faire un don. Il nous faudrait un... Un diplomate. On va tout de suite s'en occuper. Ici, on peut peut-être faire une petite revendication supplémentaire. Sur Constantine, par exemple. On termine quand notre trêve avec eux ? En 1746. Donc normalement, en 1746, on remporte le succès. Ici, ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est que je pète l'Alliance avec la France. Qui ne nous sert plus à rien. On va dépenser nos derniers points de faveur pour accroître sa confiance et on va dissoudre l'Alliance. Tout simplement parce qu'il faut qu'on s'occupe de cette province-là. Faut pas qu'on l'oublie. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il recule. Très bien. Donc nous, on va rester là. En attendant que nos renforts arrivent. Toujours pas de troupes dans le coin. Ici, on enchaîne les sièges. Le Maroc qui continue tranquillement de faire des trucs. Comme il peut. Ok. Alors là, par contre, il va y avoir fight. Donc là, il faut qu'on se pointe, mais vite. Parce que je pense qu'il va se faire assez instantanément défoncer. Ah, il résiste un peu. Ah, il résiste un peu. Oui, il a renforcé. Très bon, très bon move. Le Finistère est tombé. Nickel. Donc là, parfait. Alors là, c'était la bonne occasion. Très très mauvais mouvement. Enfin, il avait toutes les chances de gagner contre le Pulse, mais c'est tout. Ici, il n'y a pas la peine de se mettre en marche forcée. On va le défoncer de toute façon. Ah, il redébarque 59 000 hommes ici. Ce qui est tombé bien, on a terminé notre siège là. On va donc demander au Maroc de se pointer. Et on va redescendre. On va demander au Maroc de passer en soutien. Voilà, soutien s'il te plaît Maroc. Et ici, c'est bon. On les a stack wipe. C'est fait. On va retourner là. On est à 94% d'annexion du Maroc. Donc, avec notre diplomate libre, on va immédiatement... On peut garantir à la France. Ça, c'est la classe. Mais non, on va dissoudre l'alliance avec la France. Étant donné qu'on va se taper une trêve. Et qu'on va pouvoir ensuite passer à la suite. Et essayer de lui réclamer cette province, tout simplement. Si ça passe, ça sera quand même assez classe. Moi, je trouve. Ah, on peut plus passer. Merde. Du coup, vu qu'on est plus allié avec lui. Bah, un accès militaire peut-être, France ? On est quand même encore un petit peu amis. N'est-ce pas ? Oui, bon, bah voilà. On fait pas toujours des trucs optimaux, hein. Ça arrive. Autriche occupe Sinai. Tiens, donc, ça y est, l'Autriche est... Ah, et la Russie a rompu son alliance, malheureusement. Là, ouais. Bah, tant pis. J'ai pas eu le temps de lui vendre mes provinces. C'est pas grave. Ok, donc ici, on a l'Autriche qui s'est dit que ce serait une bonne idée de venir foutre la merde. Donc, on va lui apprendre que, bon, ce n'est pas une bonne idée de venir foutre la merde. Voilà. Ici, on a les amis anglais. Ah bah, les amis anglais ont traversé, dis donc. Bah, en avant. Allons leur écraser la tronche à la main, du coup. Et donc, deux jours. Hop, voilà. On dit France. Donne-moi un accès militaire. Et on est parti pour défoncer. Attends, il est à moins 35 sur ce ciel, alors que nous, on commençait à 7%, quoi. Il était combien, l'anglais ? Ouais, 26 pourtant, hein. On n'est pas si en avance que ça. Donc ici, il est en train de se replier. Il va nous trouver en plein sur son chemin. Les fils de Niam, 30 points de mine ou 20 du cas. Et on a plus de chances d'avoir de la productivité locale. Ouais, bon, les points de mine, on s'en fout pour l'instant. On va tenter de payer, plutôt. Alors, bon bah, les relations avec la Russie, malheureusement, voilà, quoi. Alors, il se casse. Il essaie d'aller par là. En plus, c'est pas de la montagne. On doit attendre qu'il soit loqué. Et on va l'attraper. C'est parti. Il arrive le 16 mars, on arrive le 25 mars. Je pense pas qu'en 10 jours, il peut quitter la province. On va tenter un peu des forces autrichiennes. Pour voir. Il y a 2 de mouvement, on a 5. Normalement, ça devrait aller. Alors, ah ! On est sur quelqu'un d'un peu plus costaud, déjà. Il se fait moins écrasé. Mais on est quand même beaucoup, beaucoup plus fort. Il a plus de cavalier, il a plus de canon, il a plus rien. Voilà, il se replie, j'imagine, loin. Ouais, on va aller s'occuper de la province. Ça fera bien le job. Donc ici, il est en train d'occuper des trucs. Notre armée, elle fout quoi, là ? Tu te bouges. Ici, il est en train d'aller par où ? Et on va aller à Gibraltar, du coup. Bon. On a perdu un général, là. Merde, c'est où ? C'est pas lui ? Ah, putain, c'est lui. Un autre. Un autre. Toi. Pointe-toi. Donc ici, on va essayer de les attraper tant qu'ils n'ont pas traversé, qu'ils n'ont pas rejoint leurs potes. Ils sont 28 000, on doit les défoncer. On va aller très vite reprendre l'objectif de guerre, du coup. Il est toujours motivé, hein, la Grande-Bretagne. Elle n'a pas encore compris qu'elle n'était pas au niveau. Ah, ici, on est tombé sur des révolutionnaires tunisiens, sans déconner. On file un coup de main à la Tunisie et on perd des troupes, quoi. Ça, par contre, c'est très très triste. Bon, après, on est en terrain ami, on devrait pouvoir reconstituer assez vite. Toujours motivé, toujours motivé, l'ami. Hop, ici, on va aller se poser là. Le temps de reformer tranquillement sur un fort, en cas où l'Autriche décide de revenir. Ok, donc l'action, maintenant, c'est là. Ici, il y a 60 navires de transport, là. J'ai cru voir. Je ne sais pas où est l'armée marocaine. Ah, elle est là, parfait. Tiens, bah, Maroc, occupe-toi de ça aussi, tant qu'à faire. Si tu peux. Ici, on reforme tranquillement les troupes et on va aller s'occuper de la capitale du Maroc, qui est assiégée. On ne va pas consolider, parce que ça fait, mine de rien, plus de régiments à faire d'un coup. Donc, ça va peut-être un peu plus vite. Ah, le Maroc est intégré, c'est parfait. Ok, donc là, du coup, il n'y a plus de capital, donc le siège devra tomber instantanément, mais il décide quand même de se barrer. C'est son choix. C'est son choix, c'est son choix. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est immédiatement investir dans du fort. Un fort, je veux un fort là, je veux un fort là. Et puis, ce sera déjà pas mal. Ce fort-là, oui, on l'upgrade d'ailleurs. Bah, au Caire, bien sûr, on l'upgrade également. Ouais, quoique... Ouais, si, ça coince là. Ouais, si, on l'upgrade. Voilà. Allez, c'était la petite phase de financement du jour. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est... Ah oui, donc du coup, cette armée-là nous appartient, du coup. 33 000 hommes ici. Sendez-vous, les gars. Un qui va là, un qui va là. On doit être grave au-dessus de nos... nos limites. Abolition de l'esclavage, oui. Le prix, oui, plus 50% sur le sucre. Très bien. Bah là, il a l'air d'être tout perdu, l'anglais. Il décide d'aller à Marrakech, du coup. Son choix. Un choix discutable, puisque de toute façon, il va se faire défoncer le cul avant que... Dans les montagnes. Ah, il décide de se tirer. Ça, c'est les montagnes aussi, c'est un peu plus chiant. On vient de débloquer un succès. Je le connaissais même, pas celui-là. Live Low Men's Prosper. 30 états prospèrent, alors qu'on a 70 ans. La traduction en français de ce succès, c'est vieux riche. Juste ça. Ok, alors là, par contre, le choper dans les montagnes, ça fait un peu chier. On est costauds, mais quand même. Est-ce qu'il y a des trucs à piller ici ? Donc on a des provinces qui produisaient des esclaves qui se retrouvent à produire d'autres trucs. C'est un grand classique. Tiens. Ouais, ici, il reste là, du coup. Fais chier. On est beaucoup plus fort que lui, mais de là à se taper un moins deux. Ouais, non, les nobles perdant loyauté, c'est bon. Ah, ici, on prend de l'attrition. Depuis un moment en plus. On n'a pas un truc pour gérer 50 000 hommes, sérieusement ? Bah, du coup, hop, voilà. Les neuf mecs, ils dégagent. Ici, il y a une flotte, avec quelques navires de transport. Bon, ici, on va aller se poser sur Gibraltar, pour parer à tout débarquement. Et ici, bah, tant pis, on va tenter d'y aller, hein. On va voir comment ça se passe. On a un meilleur général. On a des meilleures troupes. On a un malus de moins deux. Non, mais pas le siège, la bataille. Voilà, on fait des zéros, ce qui n'aide pas. Pareil, hein. Mais bon, ça les jaillent, on est habitués. Bon, on va le défoncer. Ohlala, la punition, quoi. La punition avec un malus de moins deux, c'est... Franchement, c'est la tristesse pour lui. C'est vraiment la tristesse pour lui. Du coup, bah, au niveau des relations diplomatiques, on est dans le mal, on n'a plus aucun allié. Au niveau de l'épisode, on est dans le mal, aussi. On va arrêter l'épisode là. Il a très vite fait. Tiens, bah, ici, les anglais ont fait comme nous. Ils ont chopé des révolutionnaires tunisiens. Sauf qu'eux, ils vont perdre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça se passe plutôt bien, hein. On a réussi à terminer notre intégration. On va, je pense, tranquillement, bouffer ce qui reste. Faire une revendication sur la France. Et puis, commencer l'intégration du Pulse dès que possible. C'est-à-dire, incessamment sous peu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je m'excuse de l'épisode un petit peu long. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous.